La première dame du Kenya, Margaret Kenyatta, célébrera la troisième édition de sa course annuelle dimanche dans les rues de Nairobi. Des milliers de personnes sont attendues lors de l'événement. Reportage. Même si la première dame du Kenya, Margaret Kenyatta, est âgée de 51 ans, elle ne les fait pas du tout. L'origine d'entraînement intensif qu'elle poursuit lui assure une aptitude physique qui précède son âge. Cela fait trois ans qu'elle s'entraîne et concourt à son demi-marathon de la première dame du Kenya afin de recueillir des fonds pour les membres les moins privilégiés de la société. Je cours parce que mes aspirations les plus profondes sont de transformer la vie dans les communautés kényanes en atteignant la part de zéro cas de mortalité maternelle et de nouveaux cas de VIH, ainsi qu'une immunisation complète pour les bébés contre les maladies infantiles. L'argent provenant des différents dons dans le cadre de la compagne Beyond Zero sera utilisé pour mettre à la disposition des diverses communautés au Kenya des cliniques mobiles. Selon les estimations, 80 000 coureurs participent à la course depuis 2014. Et cette année, la première dame a invité une poignée de coureurs d'élite kenyans à prendre part à cet événement. Pourquoi l'athlétisme ? Parce que l'athlétisme est identifié au Kenya et que les Kenyans s'intensifient à l'athlétisme. Nous avons donc choisi quelque chose auquel tout le monde pourrait participer. Cette année, près de 20 000 coureurs sont attendus dans les rues de Nairobi dimanche, tandis que la philanthropie rencontre l'athlétisme.